Des images qui font mal à notre pays, c'est ainsi que Manuel Valls a commenté les violences de lundi contre des dirigeants d'Air France par des manifestants en colère. Le Premier ministre a dénoncé des voyous, tout en appelant par ailleurs les pilotes à la responsabilité dans les négociations sur le plan de redressement de la compagnie. François Hollande a également appelé à un dialogue responsable, tandis que dans l'opposition, le président des Républicains Nicolas Sarkozy dénonçait la chianlit et mettait en cause les syndicats. L'OTAN mente contre la Russie et son opération aérienne en Syrie. L'OTAN a accusé mardi des avions russes d'avoir volontairement violé à deux reprises l'espace aérien turc, tandis que la Turquie affirmait que ces avions avaient été harcelés lundi par un chasseur russe et une batterie de missiles. La Russie a rejeté toute menace intentionnelle, expliquant ces incursions par une mauvaise météo. Le prix Nobel de physique attribué à un Japonais et un Canadien, Takaki Kajita et Arthur McDonald, ont été récompensés pour leur découverte sur le neutrino. Ils ont mis en évidence que cette particule cosmique, fondamentale pour mieux comprendre notre univers, avait bien une masse, contrairement à un principe de la physique quantique. Un anniversaire sur fond d'inquiétude. Le gouvernement a célébré mardi les 70 ans de la sécurité sociale. L'un des plus grands progrès qui soit, a rappelé la ministre de la Santé. Mais 8 Français sur 10 se disent inquiets de la pérennité financière. De cette vieille dame, selon un sondage, et les trois quarts estiment urgent de réformer en profondeur ce système solidaire. Une nouvelle espèce de mammifère découverte en Indonésie. Cet animal, appelé le rat au nez plat, vit dans une région montagneuse de l'île de Sulawesi, au centre du pays. Le petit mammifère carnivore, de la taille d'un rat, a été découvert par une équipe de scientifiques venus d'Indonésie, d'Australie et des Etats-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada